Mes compatriotes guinéans, je suis venu d'adresser les dirissants inconscients de mon pays. Les cadres inconscients de mon pays, je suis venu d'adresser à eux parce que quand je dis les cadres inconscients, quand je dis les dirissants inconscients, certaines personnes qui ne comprennent, qui ne peuvent pas réfléchir, qui ne peuvent pas analyser pourquoi je dis les cadres inconscients, ils vont s'apprendre à ma personne, ils vont me insulter, ils vont dire que je suis en train d'insulter des cadres guinéans. Quand une personne fait quelque chose inconscient, il faut l'appeler les autres à son nom. Parce que s'ils ont été conscients, ce qu'ils ont en train de faire, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont en train de faire à mon pays, il ne faut pas le faire. Mais pour moi, ils sont des cadres inconscients. Ils sont des dirissants inconscients, ils sont des cadres inconscients. Regardez d'abord, je vais vous donner des exemples de Kenyans. Le président de Kenyans a voulu organiser un référendum illégal en Kenyans pour maintenir le président actuel de Kenyans au pouvoir pour un troisième mandat, pour qu'il puisse briser le troisième mandat. Mais la Cour constitutionnelle de Kenyans a dit non, 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 non. On ne peut pas censer la constitution pour l'entrée d'une personne. que s'ils vont censer la constitution, ils vont censer la constitution pour l'entrée supérieure de la nation de Kenyans. La Guinée, c'est le cadre inconscient qui a accompagné Alpha Konde dans son projet suicidaire de troisième mandat. Et Alpha Konde, moi je vous avais dit, particulièrement, problème particulier, je n'ai pas de problème avec Alpha Konde particulièrement, mais problème commun, intérêt supérieur de la nation, en tant qu'un des dirigeants de ce pays, j'ai des problèmes avec Alpha Konde. C'est ça que je vous avais dit en plusieurs reprises. Donc, maintenant, si ils assis réellement entre Alpha Konde et Faudet-Diakite, on n'a pas de problème particulier. Mais si ils assis, en tant qu'un dirigeant de la Guinée, en tant qu'un citoyen de la Guinée, avec un dirigeant de la Guinée, j'ai un problème avec Alpha Konde. Là où j'ai condamné Alpha Konde, Alpha Konde a dit, le peuple guinéen, que lui, il a fait 40 ans de lutte pour réinstaller la démocratie. Il a fait 40 ans pour lutter, pour avoir la démocratie dans notre pays de la Guinée. Maintenant, la personne qui se lutte pendant 40 ans pour avoir la démocratie dans notre pays, les personnes qui viennent au pouvoir après, c'est lui qui a été plus pur que ce que nous, on a dit qu'il n'y a pas de démocratie, ce que nous, on a dit que les dictateurs, c'est le général Lansana Konde. Vous avez vu, dans les réseaux sociaux, les messages du général Lansana Konde. Lansana Konde a parlé, lui, il a dit qu'en tant que président de la République de Guinée, le général Lansana Konde, lui, il a dit, le vidéo est disponible, c'est lui qui n'a pas écouté, il n'a jamais dit, il parle là-bas en bon sou sou, que lui, il n'a jamais autorisé un ministre, une autorité guinéenne pour faire mal à un guinéen. Que lui, Lansana Konde, il n'a jamais autorisé à quelqu'un. Si quelqu'un a fait mal contre une possible population de la Guinée, qu'il est entre place, les personnes là, entre lui et Dieu. Il n'a jamais eu doucement, nous n'avons pas apporté. Nous n'avons pas d'autoriser de faire la même condition. Nous n'avons pas apporté, nous n'avons pas d'une personne. Maintenant, le ministre, nous n'avons pas d'apporter. Lorsque nous n'avons pas d'apporter, nous n'avons pas d'apporter. Alors, maintenant, notre ministre, nos cadres nous n'avons pas d'artier. il n'a pas fait que le boulot de la Guinée, mais il n'y a pas. Il va falloir que ce soit une écho. Donc tout le monde a écouté ces messages-là. Maintenant, c'est le même cadre malhonnête qui sont entourés avec Alpha Condi. C'est le même cadre malhonnête qui a ploncé la Guinée dans l'ournière. C'est le même cadre inconscient qui sont entourés avec Alpha Condi. Raison pour laquelle je m'ai adressé à ce cadre malhonnête. Je m'ai adressé à ce cadre inconscient. Tu sais, quand un cadre inconscient, quand un dirigeant est inconscient et malhonnête, le pays n'est jamais plus grand jamais. Le pays peut avoir la prospérité, il peut avoir le progrès, il peut avoir la paix. Je vis une vidéo, un monsieur qui m'a envoyé des vidéos, il est en train de comparer la Guinée avec Haïti. La Guinée et Haïti. Ils comparent la Guinée, ils comparent Haïti, que c'est la même méthode, c'est la même stratégie entre le problème de la Guinée et le problème de Haïti. Ça, c'est extrêmement dangereux pour la Guinée. On a tous les recherches dans notre sol de la Guinée. Mais comme on a des cadres inconscients qui n'ont pas conscience la gravité, ce qu'ils sont en train de causer pour la Guinée. Tous les cadres malhonnêtes là, qui ont trahi la Guinée, qui ont trahi leur conscience, qui ont trahi leur honneur, qui ont trahi leur dignité, qui ont trahi l'intérêt supérieur de la nation, qui ont abandonné cette possible population, tous ces cadres là, personne ne peut avoir la paix de cœur. Personne ne peut avoir la paix de cœur. Vous pouvez piétiner aujourd'hui, bastonner, tuer, massacrer, sanguiner, opprimer de cette population. Vous pouvez en résid sur le dos de ces populations. Vous pouvez prendre l'argent contribuable guinéen dans les manières corruptibles, à profil de votre poste de responsabilité. Mais cela, cela ne peut pas vous bénéficier. Tous les ministres qui sont passés la Guinée, tous les ministres qui sont passés la Guinée, tous les chefs de cabinet qui sont passés la Guinée, tous les cadres guinéens qui sont passés, aucun cadre là n'a laissé une bonne trace dans son derrière. Le jour qu'il est mort, le cadre là est mort, ça trouvera que toute la famille est dans l'extrême pauvreté parce qu'il a laissé une mauvaise héritage à la famille. Quand il a laissé une mauvaise héritage dans ta famille, jamais plus grand-même ta famille ne peut avoir de paix. Jamais plus grand-même ta famille ne peut avoir de progrès. Parce que le paix est trop. Ils ont trop implanté le paix dans leur cours, dans leur foyer, dans leur famille, il y a trop de paix. Parce qu'ils sont en train de faire pleurer des pauvres paixibles populations. Ils sont en train d'appiétiner les pauvres paixibles populations, pour les raisons pour lesquelles leur famille ne peut avoir de progrès. Ce n'est pas seul Alpha Condé. Ce n'est pas seulement Alpha Condé qui a trahi la Guinée. Alpha Condé seul, lui, il n'aura pas la capacité, il n'aura pas de pouvoir. Quel que soit son pouvoir, lui seul ne peut pas trahir la Guinée. Mais depuis le temps de se couturer, Alpha Condé a organisé une rébellion en Guinée en profitant avec, en collaboration avec certains Guinéens, le 22 novembre 1970. Alpha Condé a commencé à envahir des rebellions en Guinée, mais avec la collaboration de certains Guinéens. Donc, il n'a pas seul, même si c'est lui qui est la tête, celui qui est le cerveau. Si les gens qui sont entourés avec Alpha Condé, s'ils ont été patriotes, s'ils ont été conscients, il peut dire non Alpha Condé. Moi, telle personne, moi, je ne peux pas trahir mon pays, je ne peux pas trahir la Guinée. Maintenant, il a continué les rebellions des années 2000, à Guigidougou, à Massanta, à Madinaoula, à Sougueta, etc. Un peu partout de la Guinée. Tous les cas de rébellions là, Alpha Condé n'a pas fait avec seul, il n'a pas été seul, personne qui a organisé des rebellions. Il a organisé des rebellions avec certaines équipes qui sont en place aujourd'hui, dans son gouvernement. Et donc, c'est le cadre là qui sont trahis la Guinée, avec les cadres qui sont organisés des rebellions pour massacrer la Guinée, massacrer les Guinéens, tuer 100 Guinéens, et faire le bain de sang au traitoire de la Guinée, avec beaucoup de PC, c'est eux qui sont avec dans le gouvernement d'Alpha Condé, c'est eux qui sont dans le gouvernement, c'est eux qui sont étés dans le gouvernement de Sénéral Lansana Conté, c'est eux qui sont aujourd'hui avec Alpha Condé, qui travaillent avec Alpha Condé aujourd'hui, c'est eux qui sont trahis la Guinée. Vous, vous pensez que Dieu ne dort pas ? Dieu ne dort pas hein ? Dieu va vous payer. Cette PC là, vous avez trahi la Guinée pour votre intérêt personnel. Vous avez trahi votre honneur à cause de votre intérêt personnel. Vous avez trahi de la souveraineté nationale à cause de votre intérêt personnel. Mais vous allez recorter. Maintenant, en 2010 jusqu'à aujourd'hui, premier mandat d'Alpha Condé, malgré qu'il n'a pas gagné légalement, malgré qu'il n'a pas gagné légalement de pouvoir, mais depuis 2010, si vous êtes patriote, si vous êtes conscient de ce que vous faites, si vous êtes conscient de ce que vous faites, ça trouvera que vous avez donné le bon conseil Alpha Condé pour qu'il n'ait qu'à réparer le mal qu'il a fait pour la Guinée. Mais comme vous n'êtes pas conscient, c'est raison pour laquelle je dis le cadre inconscient de mon pays. Parce que vous êtes inconscient. Maintenant, premier mandat, la Guinée est foutue dans la merde. Deuxième mandat, c'est plus pur que le premier mandat. Cinq jours, c'est Soubouhanallah, il n'y a pas d'Alhamdillah, c'est nous. On dirait que Dieu n'existe pas dans la Guinée. On dirait qu'il a quitté la Guinée. Tellement qu'il y a trop de souffrances par tout l'endroit. Ce n'est pas un seul département. N'importe quel département que vous toussez la Guinée, vous allez avoir une décession, vous allez avoir une crise de coeur, vous allez pleurer. Parce que tellement que la situation est grave. Avec les cadres inconscients qui dirigent notre pays. Maintenant, Malgré le premier mandat, c'est la catastrophe. Le deuxième mandat, c'est la catastrophe. Donc rien ne marche. Maintenant, le cadre inconscient, le cadre inconscient, qui n'est pas conscient, la gravité des problèmes que les populations guinéennes vivent quotidiennement. La souffrance. La souffrance. La souffrance que nous subit chaque jour. Chaque jour qui passe, c'est la souffrance. Le Guinée est dans la merde, dans la pauvreté, dans la souffrance, dans le désespoir. Le cadre inconscient n'a pas été conscient de ça. Ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas réfléchi en disant ce que nous faisons. On fait ça pour notre propre enfant. On fait ça pour notre propre citoyen. On fait ça pour notre propre petit-fils. Donc, ils sont laissés pour destruire notre avenir. Sacrifier, confisquer notre avenir. Ils ont confisqué l'avenir de tous les 14 millions et quelques habitants à profil de leur intrigue égoïste personnelle. C'est le cadre inconscient qui a aidé Alpha Condé pour faire ça. Parce qu'Alpha Condé n'est pas seul. Maintenant, dès qu'Alpha Condé a dit qu'il va, et parce que son mandat est fini, son deuxième et dernier mandat est fini, la constitution de la Guinée, ce que nous les Guinéens a adopté, parce que c'est tous les Guinéens dans sa globalité qui étaient inanimement d'accord, parce que c'est dans les forces, toutes les forces vives de la Guinée qui sont parties à Ouagadougou, pour signer un accord, pour mettre en place une constitution. Cela a été consensuel de toutes les forces vives de la Guinée. Toutes les oppositions, que ce soit RPC, que ce soit l'UFDC, que ce soit PDN, que ce soit PADES, que ce soit l'UFR, que ce soit le syndicat, que ce soit les sociétés civiles. C'est toutes les forces vives de la Guinée, qui ont été inanimement d'accord, pour adopter cette constitution de 2010. C'est toutes les forces vives de la Guinée. Cela a été notre consensuel, de la constitution de 2010. Maintenant, dans la constitution de 2010, on a dit que personne n'a le droit de faire le troisième mandat. Mais comme Alpha Condé sait que, comme le clan Alpha Condé sait que, s'ils n'ont pas annulé cette constitution, Alpha Condé ne peut pas briser le troisième mandat. Maintenant, si Alpha Condé n'a pas brisé le troisième mandat, c'est leur entrée qui est menacée. Ce n'est pas l'entrée de la Guinée qu'ils voient. Ils ne voient pas l'entrée de la Guinée. Ils voient leur entrée personnelle. Ils n'ont pas pensé leur dignité, leur personnalité, leur honneur. Ils n'ont pas pensé ça. Ils n'ont pas pensé l'entrée supérieure de la nation. Ils n'ont pas pensé la souveraineté nationale. Ils ont pensé leur entrée égoïste personnelle. Ils ont dit que, si on n'a pas modifié... Premièrement, ils ont pensé d'avoir un amendement de la constitution pour censer l'article 27 de la constitution. Mais ils ont pensé, si on a censé l'article 27 de la constitution, cela veut dire que Alpha Condé ne peut pas briser le troisième mandat. Mais sinon, on peut amender. Ou bien on peut modifier certaines constitutions. Parce que leur argument dit que la constitution n'est pas conforme avec la réalité. Je dis que la population guinéenne est augmentée par rapport à l'évolution de la population guinée, par rapport à l'évolution mondiale moderne et la vie moderne actuellement, que cette constitution ne conforme pas à la loi. Alors qu'il y a d'anciennes constitutions. Il y a d'autres... Beaucoup de pays, leur constitution est plus ancienne. Plus de 2010. Il y a d'autres qui ont adopté les constitutions depuis 1975. Il y a d'autres qui ont adopté les constitutions depuis 1960. Et quand nous regardons en Europe ou bien en Nagy ou bien dans certains pays africains, si les constitutions guinéennes ne confronnent pas la réalité ou bien par rapport à l'augmentation de la population, on peut faire un amendement. Les articles qui ne confondent pas, qui ne conforment pas, les articles qui n'ont pas la conformité avec la réalité, on peut amender ou bien on peut modifier certains articles. Mais annuler tous les articles à cause de 5 articles dans la constitution. Parce que quand tu avises ça, ils ont annulé toutes les constitutions parce que ça n'a pas conformé qu'Alpha Conde peut briser le troisième mandat. Si Alpha Conde n'a pas fait le troisième mandat, pour eux ils sont foutus. Parce que personne ne peut porter confiance à leur personne parce qu'ils n'ont pas crédible maintenant. Maintenant il faut qu'ils vont opprimer la population, il faut qu'ils vont sacrifier l'avenir de tous les 14 millions et quelques guinéens. Ça c'est être inconscient. C'est le cadre inconscient qui ont fait ça. Maintenant ils sont accompagnés à Alpha Conde. S'il doit tirer toutes les populations. Parce que Maliki Sanko a dit qu'il a récrité de Seval, 3 000 Seval et jusqu'à 10 000 Seval pour défendre la constitution. Pour qu'Alpha Conde puisse être éternisé au pouvoir. Parce qu'ils n'ont pas une bonne réputation, ils ne peuvent pas aller travailler dans les institutions internationales. Parce qu'ils n'ont plus crédible, ils n'ont pas cette crédibilité. Ils ont perdu la crédibilité, c'est à cause de ça qu'ils disent qu'à côté ils vont maintenir Alpha Conde au pouvoir. Alors qu'Alpha Conde est fatigué, c'est une vie qui est fatiguée, c'est une vie qui est vraiment malade. Parce qu'Alpha Conde regarde, Alpha Conde est malade. Actuellement il a dit au Guinée qu'il va aller en vacances pour un mois en Turquie et en Italie. Maintenant Alpha Conde est venu pour se soigner. C'est le réseau médical qu'il est venu, ce n'est pas pour vacances. Il est en train de se soigner actuellement. Donc comme il y a d'autres traitements qui doivent être faits en Turquie, il y a d'autres traitements qui doivent être faits en Italie. Raison pour laquelle il a parlé les deux pays là. Parce qu'il est venu pour se soigner. Parce que premièrement, son assis est avancé, il est vieux. Deuxièmement, il n'est pas en bon état de santé. Troisièmement, il est inconscient. Il est inconscient, il est incapable et il est inconscient. Maintenant, le cadre inconscient qui sont arroulés dans les farines, c'est le même cadre inconscient qui sont entourés Alpha Conde pour rouler Alpha Conde dans les farines encore. Rouler les Guinées dans les farines. C'est le même cadre inconscient qui n'ont pas conscience, qui n'ont pas de dignité. Mes frères Guinée, tu as vu pendant le référendum là. Avant le référendum, tous les machines électorales sont manipulées pour leur profil. Les machines électorales sont manipulées pour leur intérêt personnel. Maintenant, pendant le référendum, pendant le législatif et un coup plan de référendum, on a dit de faire le sanissement d'électorale. Élections, les cartes électorales, révision électorale, pour réviser le redoublonnage, etc. Mais comme les cadres inconscient qui ont fait ça, ça ne va pas à l'air d'entrée personnelle. Alors qu'une élection mal organisée, une élection bafillée, une élection trisée, une élection manipulée, ça va coûter les guerres civiles dans un pays. Et une élection bafillée, une élection mal organisée, une élection trisée, ça provoque les guerres civiles dans un pays. Quand on voit les guerres civiles, c'est non respect à la loi. Quand on voit les guerres civiles, c'est non respecté. Si on ne le respectait pas la loi fondamentale de ce pays, ça va créer des guerres civiles. Parce que non respect à la loi, ça c'est une guerre civile dans un pays. Maintenant, le cadre inconscient, ils vont créer un département de dialogue. Ils ont créé un département de réconciliation, là où ce feu de Bangura est nommé. Maintenant, après, quand on quittait ici, ils vont dire que tout va bien en Guinée. Il y a la paix, il y a l'harmonie en Guinée. Alors que c'est eux-mêmes qui ont créé un ministère, un département de réconciliation. Parce qu'ils savent que ça ne va pas en Guinée. Sinon, quel est l'intérêt, quelle est l'importance pour la nomination de feu de Bangura ? Si tout va bien en Guinée. Si la Guinée n'a pas en danse. Si l'unité nationale n'a pas en danse. Si les bonnes vivres ensemble n'a pas en danse. C'est pourquoi vous avez nommé feu de Bangura ? Quel est le rôle de feu de Bangura ? Ou bien vous voulez prendre un larsan et un bilzé pour donner feu de Bangura gratuitement ? Ou bien c'est lui qui est plus béni de la Guinée ? Ou bien vous avez nommé pour faire un travail ? Maintenant, quand on quittait ici, vous allez dire non, tout va bien en Guinée. La Guinée est dans l'ordre, il y a la paix, il y a la paix. Ou bien après vous allez dire CIFD de coordination internationale de faute et diallo, CIFD. Ils sont en train de menacer la Guinée pour créer la guerre civile. Non respect à la loi. Dévaloriser une certaine population. Marginaliser un parti de population. Discriminer un parti de population, ça provoquer la guerre. Une élection utilisée, ça provoquer la guerre. Maintenant, c'est ça que je dis hier. Maintenant, vous avez passé des constitutions illégalement. Ce n'est pas entré de la Guinée. Même 3% de Guinée n'a pas voté pour ce référendum, ni nouveau constitution. Maintenant, vous avez nommé tout votre député de RPC Arcazel dans l'Assemblée nationale. Sans consentement. Sans consentement des Guinéens. Sans accord des Guinéens. Parce que nous, on n'a pas voté pour eux. Nous, les Guinéens, ce n'est pas 3% des Guinéens qui ont voté pour eux. Alors qu'ils sont en train de pétiner notre économie aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est vous qui êtes plus bénis que tous les Guinéens ? Maintenant, s'il y aura des guerres civiles, qui a provoqué de cette guerre civile ? Si on a eu des guerres civiles, regardez Rwanda. Après 800 000 morts, c'est le moment là qu'ils ont allé à une table de dialogue pour mettre un peu durable dans leur pays. Maintenant, Rwanda aujourd'hui, c'est plus construit que plus qu'en Europe ici. Rwanda aujourd'hui, le respect de la loi, le respect des droits de l'homme est plus respecté plus qu'en Europe. Mais après les 800 000 morts en Rwanda. Maintenant, c'est ça que vous vous êtes en train de provoquer dans notre pays. Maintenant, quand vous vous quittez ici, vous allez dire non, non, non. Et voici, la Guinée est menacée. La Guinée est menacée. La Guinée est comme ça. Alors que vous ne rentrez pas dans la légalité. Vous ne rentrez pas dans la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Donc, aucun pays va se développer dans les mensonges. Aucun pays va se développer dans la tradition. Aucun pays va se développer dans la discrimination. ethnocentriste. L'impunité, ça ne marche pas dans ce pays. Il faut qu'on se dise la vérité en face de la personne. Mes frères Guinéans. Alpha Condé a dit que la guerre, on ne le fait pas pour diamants. Que la guerre, on ne le fait pas pour l'or. La guerre, on ne le fait pas pour la richesse de ce pays. La guerre, on le fait s'il n'a pas la démocratie. Maintenant, si lui, il a bafié cette démocratie. Maintenant, si on a eu la guerre, qui a provoqué la guerre ? C'est Alpha Condé. Avec ce que la mafia, inconscient. Les cadres inconscients. Si on a eu des guerres civiles. N'importe quelle Guinée a des possibilités aujourd'hui. Il va mettre le feu en Guinée. Il va créer les guerres civiles. Parce qu'il ne se sent pas Guinéens. Il ne se sent pas fier pour être Guinéens. Parce qu'il se sent discriminé. Il se sent marginalisé. Il se sent bafié son droit. Il se sent comme infravalorisé dans son droit. N'importe quelle Guinée qui a la possibilité aujourd'hui. Il va prendre les armes de guerre pour restaurer la paix. Pour restaurer une paix durable dans notre pays. Pour restaurer la démocratie dans notre pays. Parce que les gens qui sont en Guinée, ils sont inconscients. Les cadres Guinéens sont inconscients. Ils sont inconscients. Ils sont des caussons. Maintenant, on va dire ici. Non, non, non. Telle manière. Telle personne. Il est terroriste. Il est criminel. Il est comme ça. Il n'y a pas plus de criminel qu'Alpha Conde. Est-ce que vous pouvez voir un criminel plus qu'Alpha Conde ? Est-ce que vous pouvez voir un criminel plus qu'Alpha Conde ? Les magouilles. Les mafias qui sont là. Maintenant, est-ce qu'il n'y a plus de terroristes ? Il n'y a plus de terroristes en Guinée plus que les clans Alpha Conde. Il n'y a plus de personnes. Est-ce qu'il y a une personne en Guinée qui a provoqué des guerres civiles plus qu'avec les clans Alpha Conde, avec le RPC là. Je veux que vous me dites la vérité. Mes frères guinéens. Il faut qu'on se dise la vérité en face. Parce que quand on est avec les cadres inconscients. Quand on est avec la Guinée avec un cadre malhonnête, inconscient. Qui ne pense pas loin. Qui ne peut pas analyser. Qui ne peut pas penser de loin de l'avenir de ce pays. Maintenant, qu'est-ce que vous allez me dire là. Mes frères guinéens. Maintenant, on va dire telle personne a organisé des élections. De manière fraudulente. Crisez. Maintenant, on va dire d'autres personnes là. Va venir créer des guerres civiles. Maintenant, vous allez accuser la personne qui a créé des guerres civiles. Alors qu'il y a des basses. Quand on voit les faits. Quand on voit les filmer. Quand tu vois les filmer en haut. Quand tu vois les filmer en haut. Il y a des faits en bas. Quand tu ne voulais pas que les filmer sortes. Il doit être les faits en bas d'abord. Alpha Condé a allumé les faits. Le clan Alpha Condé a allumé les faits. Maintenant, les filmer sortes. Vous dites que les filmer ne sortes pas. Ça c'est faux. Si vous ne voulez pas les filmer. Vous ne devez pas allumer les faits. Ou alors, vous n'avez pas allumé les faits. Et les gens sont tous les faits. qu'elle manche à colomb a donc recueillé par maudire parce qu'avec ces citations là c'est inacceptable et admissible n'importe quel guinée organisé des guerres civiles en guinée c'est le clan alpha conde qui a provoqué c'est le cadre inconscient le cadre malhonnête qui a provoqué des guerres civiles avant que vous voie vous allez nommer de telle personne telle personne a menacé la guinée telle personne voulait la guerre civile telle personne organiser des terroristes et ou des regroupements de terroristes ou des regroupements de tel quoi tel quoi vous allez analyser de fond de base le problème et le sommacement des problèmes le problème principal comment ça a été commasé quelle est la d'originalité là si la guinée yala ya la paix si la guinée on défendre la vérité si la guinée a des soucis indépendants si la guinée a des soucis la soucis guinée est indépendante s'il ya de respect estrit de la loi si le respect de la calendrier électorale est respectée si élection est respectée si la loi est respectée de ce pays qui va menacer la guinée quel citoyen guiné va menacer la guinée qui est fou pour menacer la guinée qui est fou pour me le fait en guinée s'il décide si c'est pas le premier cadre qui a qui a et qui a détruit l'avenir de ces pays qu'elle est trans et qu'elle guinée en étrangère qui peut menacer la guinée c'est tout s'il ya de l'ordre constitutionnel s'il ya de l'ordre constitutionnel il ya des rèves il ya des respects estrité de la loi le guinée n'a pas bâché dans leur droit il n'y a pas une opération une partie des populations si tous les guinées a été très dans le même pied égalité si on n'a pas créé un guiné première classe un guiné deuxième classe un guinéen des bons côtés un guiné de mauvais côté si on n'a pas créé ça est ce que la guinée peut avoir des menaces est-ce que la guinée peut avoir des menaces menaci à la menace qui a provoqué il faut qu'on se dit la vérité on peut pas s'asseoir comme ça mentir parce que je vais parler parce que je savent parler je vais opprimer parce que j'avec je sais comment opprimer des populations j'avais dominer la population c'est pas comme ça mes frères guinéens il faut qu'on se dit la vérité en face parce que des propos de mamad janet les propos plusieurs reprises d'alpha condi le mauvais propos d'alpha condi le mauvais propos des mamad janet le mauvais propos des amas damaro camara le mauvais propos des albert damantan camara le mauvais propos des brama condi le mauvais propos de mal qui s'en compte le mauvais propos des tibou camara le mauvais propos des premières dames de la république vous vous allez penser que ça ça va passer gratuitement ça va laisser comme ça l'impunie et sans punir le mauvais propos des générales bafouilles l'oppression des bafouilles opération des fabou camara et brama et brama balde général balde simple d'état majeur de la de la zandra mairie l'oppression les bafouilles les droits à l'air pour vos propos là vous vous pensez que ça ça va passer gratuitement comme ça ça une conséquence négative vous vous pensez que quand on va laisser comme ça le propos le mauvais propos des premiers ministres savent les gouvernements casserovaux voilà l'action que lui possède en guinée sans punir vous vous pensez que ça ça va passer gratuit ça ça va rester de l'impunie ça ça va rester comme ça ça donner le droit constitutionnel est ce que tous les guinéens va accepter ça vous émulez la famille vous tirez la famille vous tirez même les enfants innocents de trois ans le bébé de trois ans vous avez assassiné dans notre pays vous avez massacré dans notre pays vous êtes parti vous êtes parti dans la nuit pleine pleine de nuit la constitution guinée a dit à partir de 22 heures on peut pas convoquer quelqu'un dans la zandra mairie jusqu'à 6 heures de matin parce que si la personne n'a pas criminel à partir convocation à partir de 6 heures à 10 à 21 heures on peut pas convoquer quelqu'un à la zandra mairie maintenant pleine de nuit trois heures du matin vous allez aller lui n'a pas un criminel il n'a pas de mandat d'arrêt il n'a rien après vous vous allez prendre vous vous allez prendre les armes pour aller sacasser leur maison violer la famille là bas violer une femme là bas vous avez-t-il même le les vieilles de 70 ans lui il est dans sa maison vous avez humilié beaucoup des familles vous avez détruit et beaucoup de familles vous avez dès que démoli et beaucoup de maisons et justement vous avez trop fait du mal cette la guinée et le guinéien maintenant le guiné à ses douleurs là dans leur coeur le guiné mépris le guiné est avec une désespoir avec une situation vraiment il se sent abandonné c'est qu'ils devraient nous apporter et il nous avait abandonné maintenant si on a des moyens pour faire une défense illicitie qu'est ce que vous allez nous dire qu'est ce que vous allez nous dire maintenant si cela a été passé si quelqu'un a eu des courants c'est quelqu'un a eu des audacieux c'est quelqu'un a eu une détermination c'est quelqu'un a eu des visions positives pour défendre ces populations pour mettre un ordre constitutionnel mettre un droit constitutionnel de la guinée et état de droit en guinée est ce que si cela a fait maintenant si il a fait est-ce qu'il a des droits de faire ou pas ou bien si même s'il n'a pas ses capacités là mais vous avez mais les désordres là bas vous vous pagaillez l'autre vous les pagaillez maintenant si vous vous pagaillez l'autre aussi a des droits de pagaille oui ou non parce que la guinée est devenu un pays par un état la guinée est devenu aujourd'hui un pays par un état qu'est ce que vous allez nous dire là soyons sérieux soyons responsables soyons patriotes aimons la guinée aimons les guinéens donc avec ces situations avec le cadre inconscient il n'y aura pas la paix à guinée avec les cadres inconscients le cadre qui n'a pas responsable qui nous dirige en tant qu'il ya de l'impunité à guinée il n'y aura pas la paix en tant qu'il ya la justice en guinée il n'y aura pas la paix en tant qu'il n'y a pas une loi l'ordre constitutionnel il n'y a pas une loi constitutionnelle il n'y aura pas la paix en tant qu'une partie des populations se sont discriminés se sont opprimés dans se sont baffiés dans leurs droits il n'y aura pas la paix si vous voulez la paix vous savez que c'est que vous devez vous c'est plus mais sans fait sans passer le côté vérité c'est un respect estrité des lois fondamentaux de ces pays sans égalité sans fraternité entre les guinéens en tant qu'il n'y a pas ça il n'y aura pas la paix en guinée donc quand des rpc toi tu vas tu fais tu es quelqu'un tu peux massacrer tu peux insulter tu peux fait tout quand tu es quand tu es mouvance tu peux faire toutes les mauvaises choses en guinée mais toi tu es supérieur de la loi donc ça va rester l'impunie l'autre personne qui n'ont pas des mauvaises d'autres personnes qui n'ont pas dans la politique donc maintenant on opprimer ces personnes là est ce que ça ça va marcher est ce que ça c'est possible vraiment on doit avoir compte compte à vous les rpc arcane zel compte à vous vous devrez avoir honte compte à vous compte à vous rpc arcane zel c'est regrettable pour partager un peu avec vous vous les rpc arcane est faux fana madrid et granfof moi je peux pas te répondre faut faire la madrid même ton père alaï mafra moi c'est mon petit frère ton père alaï mafra c'est mon petit frère faux fana madrid c'est pas tous les rpc que je parle je parle spécifiquement faux fana madrid ton père moi je suis plus à ce que ton père il faut me respecter à la mafra c'est qu'elle n'a pas pour pas me dire toi il peut pas me dire ça alaï mafra c'est un voleur alaï mafra c'est un voleur tout le monde sait que c'est un grand voleur alaï mafra c'est pas ta maman je respecte je respecte à ta maman ta mère c'est une bonne personne c'est ton père que je vais attaquer je peux pas attaquer ta maman parce que c'est une bonne personne mais toi avec ton père c'est le délai que je vais attaquer faux fana madrid avec ton tête là et comment il y a une lourde alors coco ta oui il y a une lourde alors que je suis trop vilain ce que je vais vous dire quelque chose Chalimane n'y est-ce qu'il n'y a pas d'argent ? Ça veut dire que je n'aime pas ça, et je ne me dis pas à dire que je suis un homme. Je pense que je ne suis pas à dire que moi et moi, je ne suis pas à dire que tu es ici. Je ne suis pas à dire que le public c'était une femme, que j'aurais dû me faire des deux autorités. Vous pouvez dire que je ne suis pas à dire que je n'ai pas à dire que je suis à dire que je dois voir. entour voilà petit et bava petit nara montréal à petit naï ben voilà c'est ton petit c'est mon petit coin est un baba toi avec ton père inakata mais binde nana qui quoi donc je reste grand respect avec ta maman mais et baba mouna tambi nama ma petite nana donc c'est mon petit frère si tu veux ou pas c'est mon petit frère à laïma frère c'est un voleur n'y a bien l'air n'y a pas de l'eau et méni il baba n'a du mounier n'y a mounier nanaï baba après nanaï qui nanaï qui nanaï à la colomine et ibaba à la colomine et ibaba à la colomine et ton père a accueilli depuis qu'un ton père connaît de dieu et baba à la colomine et ibaba mouniatinara ibaba n'a mounier thiri ibaba nance canary thiri itamouniatis baba mouniatis c'est moi qui a dit moi faut déjà quitter le citoyen d'honneur de la république de guinée faut vendre madrid et grand fof n'a pas petit fof nanaï rago n'a pas grand moui rago rafael et bi je parle le grand fof de madrid ne rira grand fof rp sera grand fof maintenant ma petit fof nanaï d'un folie d'actérat petit fof nanaïa et anna il n'y a un amour des idées lourdes à lourdes n'est l'unique rabata qui il a il a il a gagné comme une nique bête des frais malades et ca saroma frat et malala quoi et ca saroma frat et malala idac et nous on y allait et d'accord il a été lourdes à l'eau concrète et d'un faux fonds à madrid il est lourdes à l'eau concrète il est lourdes à l'eau concrète vilain qui était toi tu es trop vilain il est lourdes à l'eau concrète aï mal ou il est une colomani trois fonds à madrid là les focs des faux fonds à la donc ton père est voleur toi tu es volaire faux fonds à madrid grand fonds voilà c'est toi que je dis avec tous les faux fonds à la mais moi je ne répondais pas tout au moins parce que je connais à laïma fera c'est un petit c'est c'est un voleur récemment là que je vais parler ton père si tu veux si tu es homme il faut venir de me dire quelque chose ici si tu es homme à ramener la fin de fin et en faux fonds à madrid decir que le soir est tout juste quand tu es tombé il ne prendra pas rien moi deumu s'en pririt de la non et d'accord nous on le joc in a fait remandé fait remandé pour finir c'est fait de mignon d'été méméliore gilet qui m'a dit pour finir madrid si taille est afféchi méméliore de méni on a dit à nanné méni on a dit mérida gillet qui m sa faille à la banane l'équipe adrisa tôt infos de ou bien c'est à cause m'améterie luna de maquillot parce que oube no video de ma cha mato parce que sa bouche sa foule de gonga foule baby osa bonheur nanny sa boule sonado angus satana pour sa bonheur nanny sa boule amaba ma sa inalbaba maillot bandi a gan sa inalbaba maillot bandi a gan simi ta vie maman fra to and a baba ma ko baba ma no na yo tani Mes frères guinéens Tu sais il faut que je met Fofona à sa place Tu sais le Fofona là Il pensait qu'avec son gros tête là Son tête vilaine là Parce qu'il est vilain Il est vilain, il est vilain Fofona c'est un vrai vilain Il est vilain à soi, il ne connait rien C'est une vilain à soi Raison pour laquelle Quand il parle ici Moi j'ai étudié les droits Moi je suis comme ça Avec le faux diplôme Il a un faux diplôme Fofona tu dois retourner à l'école Il faut aller retourner à l'école Avec tous les cadres Malhonnêtes là Ils n'ont qu'à retourner à l'école Le cadre malhonnête Comme Fofona aussi Fofona tu es là-dedans, le cadre malhonnête Tu es là-dedans Je vais te inclure la dent Le cadre malhonnête Donc tu dois retourner à l'école Pour aller apprendre Voilà pour moi Les cadres malhonnêtes Mes frères guinéens les cadres inconscientes de la Guinée Il faut que vous prenez conscience Avec ces situations on ne peut pas avancer avec ces situations on ne peut pas aller devant vous les cadres malhonnêtes guinéens que je parle parce que la Guinée on en a marre de vous c'est une honte à vous honte à vous honte à vous les cadres malhonnêtes guinéens les cadres de Fofona est malhonnête Granfof Madrid est malhonnête voilà donc Maliki Sankong Diané Brahma Kondé Amad Damaro Kamara Albert Damantan Kamara Fabou Bafoy Ebrama Balde General Balde Alpha Kondé Tibou Kamara vous êtes tous malhonnêtes Maman Lamini Bangura président de la cour constitutionnelle c'est un cadre inconscient qui a validé illégalement une élection qui n'est pas légale une élection qui n'est pas légale une constitution illégale Maman Lamini Bangura qui a trahi la Guinée qui a trahi les Guinées qui a trahi son conscience qui a trahi son honneur Maman Lamini Bangura de président de la cour constitutionnelle si on est dans les difficultés aujourd'hui si on est dans le merde aujourd'hui grand Samama Lamini Bangura regardez prenez l'exemple prenez l'exemple à Kenia Kenia le président de la cour constitutionnelle de Kenia qu'est-ce que lui il a dit il dit qu'il ne peut pas valider un référendum illégal dans son pays que lui il ne peut pas trahir son pays de Kenia si la justice n'est pas indépendante si la justice est manipulée si la justice est corrompue comment le pays peut avoir la tranquillité et la stabilité maintenant si il y a des déstabilisations de la Guinée c'est vous les militants et sympathiciens du RPZ c'est vous les membres de la mouvance c'est la mouvance qui a déstabilisé la Guinée si on a des guerres civiles aujourd'hui en Guinée grâce à vous quiconque a pris les armes de guerre quiconque a pris les armes pour aller combattre ces malhonnêtes cadres malhonnêtes en Guinée c'est grâce à vous les membres des mouvances présidentielles qui a occasionné qui a provoqué tous ces problèmes là en Guinée raison pour laquelle nous on en a marre de vous on en a marre de vous c'est honte à vous c'est inrégretable pour que nous on partage un pays avec vous très dommage pour vous le cadre inconscient le cadre inconscient et je vais arrêter là aujourd'hui mes frères Guiné je suis de coeur avec vous je suis votre frère il faut déjà quitter c'est votre frère donc on a besoin de vous sincèrement on a besoin de vous on va donner la main main dans la main dans la sincérité et la transparence avec une détermination avec une résistance pour combattre ces cadres malhonnêtes des cadres inconscients pour combattre tous ces cadres inconscients là on a besoin de vous on doit donner la main parce que c'est indispensable maintenant les gens qui sont malades mentales avec comme Fofana Fofana Grandfof Madrid a un problème mental il est malade mental moi je ne peux pas lui répondre parce que c'est une personne qui a une maladie mentale donc je dois l'envoyer pour aller se soigner je vais aller le soigner à côté d'Alfa Kondé parce qu'Alfa Kondé a un problème mental Fofana Madrid a un problème mental Grandfof Madrid tu es malade mental tu as un problème mental comme tu es malade moi je vais te soigner je dis que je suis ton médicament je vous dis je suis votre médicament Fofana Madrid je suis ton médicament ok il faut comprendre il n'y a pas plus de médicament tu n'as plus de médicament plus que moi c'est moi qui vais te soigner c'est moi qui vais être ton docteur voilà toi Fofana Madrid il n'y a pas un grand Fofana Madrid grand Fofana Madrid maintenant tout dernier mal là il y a un grand A il y a grand A en Guinée il y a grand P en Guinée C'est le 2 là qu'il y a en Guinée Grand A et Grand P Grand A et Grand P Mais Grand A et Grand P C'est faux